Le Vrac est heureux de vous présenter cet épisode de La Vitrine. Bonjour et bon jeudi après-midi. J'espère que vous allez bien. Merci de nous faire une petite place dans votre après-midi télé. Toujours un plaisir pour mon équipe et moi de vous savoir à l'écoute. Et aujourd'hui, on vous parle de bridge puisqu'on recevra deux personnes qui vous inviteront à participer à leur rencontre du mardi soir et peut-être même à suivre des formations gratuites les vendredis après-midi à Rivière-du-Loup. Donc on aura pour vous tous les détails dans quelques minutes. Mais d'abord, on vous parle de la réouverture en janvier prochain de la Jujutec de Rivière-du-Loup qui depuis 1976 offre différents produits aux familles qui désirent s'amuser et passer de bons moments ensemble. Et pour soutenir l'organisme, évidemment, on vous invite à participer à sa traditionnelle collecte de jouets mais aussi à sa vente de jouets usagés qui, elle, aura lieu en décembre prochain. Et on en parle avec la bénévole depuis 14 ans auprès de la Jujutec, Hélène Ouellet. Hélène, bon après-midi. Bon après-midi à toi aussi. Très heureux de vous recevoir, Hélène. Ça fait un petit moment qu'on s'est vues. Oui. Le contexte des dernières années obligeant, vous avez dû donc cesser vos activités. Et là, il faut vous dire que vous allez déménager dans de nouvelles installations au sous-sol de l'harmonie de Rivière-du-Loup au coin de la rue Frontenac et Landry. Est-ce que c'est ça? Non, pas au sol, à l'étage. À l'étage, pardon, supérieur, mais c'est dans le même édifice. Oui, c'est dans le même édifice, oui. Donc ça, ce sera en janvier prochain que la réouverture va se faire. Le 14 janvier. 14 janvier. Vous devez être fébrile quand même, de nouvelles installations. Oui, là, on a hâte, malgré qu'on s'en va dans beaucoup plus petits, mais on a hâte que ça se fasse et que la réouverture se fasse, que les parents attendent après ça. Oui, parce que c'est vraiment une tradition pour plusieurs. Vous allez faire un petit tour à la Jujutec de façon quand même assez régulière, que ce soit mensuelle, biennuelle ou peu importe. Et là, évidemment, pour maintenir vos activités, la qualité de vos services, vous faites un appel à la population, celui de participer à votre collecte de jouets qui se tiendra cette année le 12 novembre. Parlez-nous un peu de la formule proposée pour ceux et celles qui veulent vous aider. Vous donnez un petit coup de pouce. OK. C'est samedi le 12 novembre. On va être au 98 Amiottes. Pour les ceux qui ne connaissent pas trop, c'est l'ancien People. OK. À l'arrière. OK. Moi, je ne connais pas People. Mais 98 Amiottes, c'est ça. Ça fait qu'on recueille des dons de 9h à 16h. On a loué un local là pour cette année pour la vente, parce qu'on ne pouvait pas avoir l'autre local. Pour la vente ou pour la collecte? Parce que là, c'est deux événements là. OK, oui. Pour la collecte. Et la vente va avoir lieu à la même place le 3 et 4 décembre. Oui. Puis tous les dons sont acceptés, mais les dons potables, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on cherche justement comme produit? Là, à l'écran présentement, on voit des images qui datent de quelques années. Bon, 2019, je pense, où vous prépariez en fait les items que vous aviez reçus lors de la collecte. Qu'est-ce que vous cherchez exactement comme produit, comme jouet? Bien, un peu de tout. Je sais que de ce temps-ci, les jeux de société sont beaucoup en demande. Les familles reviennent aux jeux de société. Les animaux, les enfants aiment beaucoup les animaux. Les casse-têtes. Les camions, les voitures. Les camions, les voitures, évidemment. Les poupées aussi. C'est ça, c'est ça. Les toutous, un peu moins, parce qu'on en a tellement. Ce n'est pas une place pour se débarrasser, on s'entend. Non, s'il ne vous plaît pas pour se débarrasser. Si l'Arctique n'est pas bon chez vous, il ne sera pas meilleur chez moi. S'il manque une roue chez vous, il va en manquer une chez vous aussi. Il va en manquer une chez nous. C'est ça. Je n'ai pas d'espères, moi. Ça nous donne moins d'ouvrage si les jouets reviennent propres et utilisables. Une seconde vie, au produit aussi, on parle énormément de gaspillage en ces périodes-là, quand même, où on est beaucoup plus tourné vers l'écologie, vers la récupération. Donc, c'est important de s'assurer que les systèmes que l'on apporte soient en bon état. Si on a des jeux de société, par exemple, qu'on ait tous les morceaux, parce que si on joue au sapin et échelle et qu'on n'a pas les pions, ou qu'on joue au Monopoly et qu'on n'a plus les voitures ou les maisons, ce n'est pas pratique. Ce n'est pas évident. C'est beaucoup aussi, les personnes âgées, les grands-parents aiment beaucoup venir, parce qu'ils peuvent acheter du stock pas cher pour leurs petits-enfants qu'ils voient de temps en temps, puis ça fait que c'est beaucoup de demandes. Et ça permet aussi d'avoir quelques ensembles de jouets, parce que souvent, les enfants vont aller se faire garder chez grands-papères, chez grands-maman, chez les oncles, les tantes. Donc, ça permet d'avoir des items qu'on peut laisser à cet endroit-là, sans nécessairement les embourber, on s'entend. Et donc, pour vous, ça fait une source de revenus aussi qui vous permet d'acquérir d'autres jouets, d'autres matériels et de poursuivre vos activités. Ça fait penser aussi aux personnes âgées qui ont des réunions, mettons, une fois par semaine, qui jouent à des jeux de société. Bien, tu sais, ils peuvent acquérir des jeux de société pas chers. Exactement. Pour les résidences de personnes âgées, ça peut être une très belle alternative également. Ils sont complètes. Donc, pour la collecte, ce sont… En fait, c'est le 12 novembre de 9h à 16h au 98 rue Amniot-Rivière-du-Loup. Et au même endroit, les 3 et 4 décembre, ce sera votre vente de jouets usagés. Donc, quelle est la formule? Est-ce que c'est premier arrivé, premier servi? Est-ce qu'on peut réserver? Est-ce qu'il faut prendre rendez-vous? Comment ça fonctionne? Non, il n'y a pas de réservation. Puis, c'est ça, ça rouvre en 9h. Ça fait que les premiers arrivés, premiers servi, là, non, on ne peut pas réserver. Non, c'est… C'est non. C'est non. Ils viennent sur place, puis ils choisissent, puis ils repartent avec leur stock, puis… Donc, c'est ça. Et pour ce qui est de cette formule-là, ces deux journées-là, en fait, les 3 et 4 décembre, évidemment, ce sont des journées importantes pour vous, parce qu'avec les sous amassés, vous êtes en mesure de récupérer du matériel, donc d'assurer aussi le maintien de vos locaux, parce que vous êtes un organisme, vous n'avez pas de financement autre que ce que vous faites actuellement comme activité, là. Oui, c'est ça. Puis, ça nous permet d'acheter des nouveaux jeux et jouets pour les enfants, pour… les enfants aiment ça avoir de la nouveauté, ça fait qu'on peut encourager des organismes de la ville, des boutiques de la ville, qu'on va acheter nos nouveaux jouets, puis… Parce que souvent aussi, les gens se désintéressent rapidement des jouets qu'ils ont. Ils jouent quelques fois avec eux, mais après, bon, on met ça de côté, puis on passe à un autre. Donc, pour vous, ça vous permet de renouveler votre inventaire aussi et d'offrir un plus grand choix à ceux et celles qui fréquentent votre établissement. Donc, réouverture le 14 janvier. Oui. Nouveaux locaux. Au 70 rue Frontenac. 70 rue Frontenac, donc coin Frontenac et landry. Oui, c'est ça. C'est vraiment pas difficile à trouver. On vous souhaite un bon succès. Merci bien. Pour vos deux activités, celle du 12 novembre, collecte de jouets annuels qui se tiendra au 98 rue Amiote, l'ancien magasin People, comme nous l'a mentionné Hélène. Et les 3 et 4 décembre, rendez-vous au même endroit pour la vente de jouets usagés qui permet évidemment de financer les activités de l'organisme. Merci beaucoup Hélène d'avoir été avec nous. Merci à toi de m'avoir invitée, puis on souhaite la bienvenue à tout le monde, nous encourager. Et voilà. C'est le mot de la fin pour cette entrevue. Merci beaucoup. Merci. Au retour de la pause, on recevra deux personnes qui sont passionnées de bridge, Camille Leroy et Jean-Guy Raymond, qui nous parleront du club de bridge de Rivière-du-Loup, de leur rencontre hebdomadaire qui se déroule les mardis, mais aussi des cours gratuits offerts les vendredis à l'après-midi pour savoir exactement à qui s'adresse ce concept. On vous invite à rester à l'écoute. L'émission se poursuit dans un petit instant. L'émission se poursuit dans un petit instant. On vous invite à rester à l'écoute. On vous invite à rester à l'écoute. On vous invite à rester à l'écoute. Au service des gens de la région depuis plus de 175 ans, nous vous offrons les plus grandes marques de meubles, matelas et électroménagers. En plus de vous offrir un choix varié, nous offrons des options personnalisables. Nos experts sont formés pour vous conseiller à faire le meilleur choix tout en respectant votre budget. Au plaisir de vous voir chez Brandsource Rice à Edmonston. Aimez! Osez Brandsource! C'est en cumulant les années d'expérience et les certifications que la Clinique esthétique d'Ou Reflet de Kakuna se démarque. Notre expertise et nos connaissances font de nous une référence. La santé de votre peau est au cœur de nos priorités. Découvrez ce qui se cache sous votre peau avec une analyse 3D de votre visage. La belle AMD, le micro-nidling et le photorajeunissement font partie des soins offerts. Prenez rendez-vous avec votre experte de la peau, de la Clinique esthétique d'Ou Reflet pour une consultation. Boutique d'achat en ligne disponible sur notre site Web. C'est dans une ambiance festive que 250 personnes étaient réunies au Centre sportif Jean-Claude Bélisle de Saint-Jean-de-Dieu, le 22 octobre, pour la deuxième édition du Sommet entrepreneurial des Basques présenté par Desjardins. Après plus de trois ans d'absence, il était primordial de mettre en valeur le travail des entrepreneurs des Basques qui veillent à faire rayonner et prospérer notre belle région. 12 catégories, deux coups de cœur du jury et neuf entreprises jubilaires comptant plus de 20 ans d'activité ont reçu les honneurs. Félicitations à tous les récipiendaires. Collaboration CIMT. On est de retour à l'émission, mon invité a déjà hâte de vous parler de son sujet. Le Bridge, une organisation qui a vu le jour à Rivière-Dieu il y a déjà une cinquantaine d'années et suite à la pandémie, évidemment, les activités du club ont dû cesser pendant deux ans. Mais elles ont repris en septembre dernier. On recherche du sang neuf, de nouveaux joueurs pour se joindre aux rencontres du mardi. Donc on en parle avec Jean-Guy Raymond et Camille Roy. Messieurs, bon après-midi à vous deux. Merci de votre invitation. Ça fait plaisir de parler de ce club de Bridge qui est vraiment une institution en Rivière-du-Loup. Vous le mentionnez, Camille, pas dans la pause. 50 ans et même plus d'existence. Et même plus, oui. Qu'est-ce qu'explique la popularité de ce regroupement-là, de cette organisation-là du club de Bridge de Rivière-du-Loup, selon vous? C'est à la fois la capacité de communiquer ensemble, de développer la mémoire, l'esprit d'observation, l'esprit de déduction et de s'amuser. Surtout? Surtout, c'est un jeu. Oui, de passer du bon temps ensemble dans une atmosphère relax, détendue, cordiale. Et c'est sans pression et, je rassure les gens à la maison, on ne joue pas à l'argent non plus. C'est important de le souligner. C'est vraiment pour le plaisir, pour l'honneur, comme vous l'avez mentionné, Jean-Yves. Vous, ça fait quand même une vingtaine d'années aussi que vous vous appliquez dans l'organisation, je crois. Oui, moi, j'ai arrivé ici en 2004. Depuis ce temps-là, j'étais là. Je suis arrivé comme au avant, mais depuis ici, je suis au Bridge. C'est vraiment plaisant. C'est silencieux. On a des boîtes pour gager. On a des planchettes qui font le tour de tout le monde. Tout le monde joue le même jeu. C'est là qu'à la fin de la soirée, tu as un classement. Celui qui a le mieux joué, a les points. Oui. Donc, à la fin de l'année, Camille, qu'on sorte les... Ça arrive d'une semaine à l'autre, c'est jamais les mêmes. C'est jamais les mêmes personnes, dans le fond, qui remportent les honneurs, si on veut. C'est ça. Pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec ce jeu-là, qui est le Bridge, dont moi, je ne fais pas partie de ceux et celles qui s'y connaissent vraiment. Vous me disiez que ça ressemble un peu aux échecs. Oui. De quelle manière il y a une ressemblance ou une similitude? Il y a beaucoup, beaucoup de déductions sur le plan cérébral pour pouvoir deviner ou faire les bonnes gageures dans le Bridge. Le Bridge, c'est un mot aussi qui signifie pont. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une belle relation entre les deux partenaires, je pense. C'est ça. Tu vois qu'il y a un autre partenaire, il faut que tu te comprennes. C'est là que tu as des conventions. Lui, il dit ça, ça veut dire ça. Ça fait que tu te comprends comme ça. Le cours qu'on voudrait donner, c'est un cours de base. OK. Pas compliqué, facile à comprendre. Et puis, ça nous ferait vraiment plaisir d'avoir du monde. Et ça, ça sera les vendredis après-midi à 13h que ces cours-là seront offerts. À quelle clientèle ça s'adresse exactement, ces rencontres-là? Tous ceux qui aiment jouer au 4. OK. C'est le premier critère. Premier critère. Aimer jouer aux cartes. Oui. Quelqu'un qui aime jouer aux cartes, puis là, on survit parce qu'on a une équipe de la pocassière qui vient à Twisman. Il y a quatre qui descendent à Twisman. C'est pour ça qu'on voudrait inviter aussi, il y a une équipe qui joue à 3 pistoles. On voudrait les inviter à venir se perfectionner. Bien oui. Et créer des échanges aussi, faire de nouvelles rencontres. Bien sûr. offrir différents calibres de jeu aussi parce que, bon, évidemment, il y en a qui sont plus habitués, d'autres qui sont des débutants dans le domaine. Donc, d'avoir cette cohésion-là entre les membres, assurément, ça va faire une différence aussi pour la survie de votre organisation aussi. Puis, tu t'améliores à jouer. Il faut que tu joues des planchettes. Oui, c'est ça. C'est de la pratique. Il y a un type qui m'a déjà dit, si tu n'as pas joué 50 000 planchettes, tu ne sais pas jouer encore. Bien, mon Dieu. C'est de la pratique. Je ne suis pas prêt à savoir jouer. Je n'en ai pas eu de jouer encore. C'est de la pratique. Puis, aussi, les gens qui s'intéressent, ils peuvent venir nous observer le mardi soir à 7 heures. On débute. Oui, parce que vous jouez tous les mardis, 19 heures à l'unité d'Homme-Rémy de Rivière-du-Loup. C'est ça. C'est ça. Et la soirée, en tant que telle, ça se déroule de quelle manière? Bien, ça se déroule, on a, mettons, 25 planchettes à jouer. On fait le tour des tables. Puis, c'est de 7 heures à 10 heures. Quand vous parlez de planchettes, je ne vais pas vous interrompre, mais ça représente quoi exactement? Parce que moi, dans ma tête, le bridge, il y a des petits bâtons qu'il faut tasser. C'est du ça, non? Dans les films, il me semble, c'est ce qu'on voit. Tu as une planchette qui est sur la table. Puis, tu broses tes cartes, tu mets quatre jeux. OK. Quatre jeux de 13 cartes. OK. Quatre jeux de 13 cartes. Pas plus profité que ça. Pas plus profité que ça. Tu sors tes 13 cartes. OK. Tu regardes ce que tu as. Tu évalues tes points. Et chaque carte a un pointage aussi. Oui. C'est ça. Un as, c'est 4. Un roi, c'est 3. Une dame, c'est 2. Puis, un valet, c'est 1. Puis, pour ouvrir, pour commencer le jeu, ça te prend 12, 13 points. On dit 13 points. OK. Et à 12, selon ton jeu, tu peux entamer. Donc, c'est l'as, la carte la plus forte en descendant. Donc, as, roi, dame, valet, 10, 9, 8. Ça ne compte pas, ça? Ça ne compte pas, ça. OK. Non, ça ne compte pas. Vous devriez les extraire du jeu, à ce moment-là, si ça ne compte pas? Non. On en a besoin parce que ça prend 52 cartes. Oui, c'est ça. Un jeu de cartes, c'est 52 cartes. Pour ce qui est des inscriptions, parce qu'évidemment, vous voulez débuter ce cours-là sous peu, évidemment. Oui. À quel numéro on peut communiquer avec vous pour s'inscrire, manifester notre intérêt ou encore aller observer une de vos rencontres les mardis? Il y a le numéro que vous allez donner, 8-6-2-6-4-1-4. Oui. Camille Leroy ou Jean-Guier-Raymond. Oui, c'est 8-6-7-43-16. OK. Puis on prend les inscriptions. Puis au tout, quand on débute, on va appeler tout le monde, que ça débute. Puis il y a des membres qui vont venir nous aider aussi. Oui. On va faire 2-3 tables. Oui, c'est ça. On va leur donner la base. On va les faire jouer. On va les accompagner là-dedans. Oui, pour les guider aussi. C'est ça. Puis les rassurer. Tu peux gager ça. Tu ne peux pas gager. Attends ton tour. Exactement. C'est pour vraiment comprendre le fonctionnement. Parce que ça reste une mécanique aussi. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est pas si compliqué que ça, là. C'est ça. Il suffit d'y aller. Donc, l'occasion est maintenant offerte à ceux et celles qui auront un intérêt à joindre le club de bridge de Rivière-du-Loup. Les vendredis en après-midi, donc dès 13h, il y aura des cours gratuits pour apprendre l'abaissé de ce jeu qui gagne en popularité visiblement. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. Ça nous a fait plaisir. Ça nous a fait une excellente fin de journée à la maison. Merci également d'avoir été du rendez-vous. On se retrouve demain, 15h, pour une autre émission de La Vitrine. Portez-vous bien. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada